Salut à tous, on poursuit notre petit tour de France après la Bretagne de Valentin d'Adoise, direction Mélisée. Nous sommes en Haute-Saône, dans le village d'enfance de Thibaut Pinot, le leader de Groupama FDJ qui dispute sa dernière saison sur le circuit. On va voir s'il est déjà à la retraite avec toutes ses chèvres ou bien s'il y en a encore un petit peu dans les jambes. Bonjour Thibaut. Bonjour. On te dérange, je t'ai un peu occupé en pleine foufourche là. Explique-moi, on est où ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est ta deuxième maison ici ? C'est ma deuxième maison. Je sais même ici, peut-être que je passe le plus de temps dans ma journée donc pour moi c'est vraiment mon petit paradis, mon petit coin secret. Ça vient d'où cette histoire des animaux ? Alors je savais que Thibaut Pinot était branché animaux mais là, les chèvres, les moutons, les ânes, les chevaux, il y en a de partout. Ouais il y en a un peu partout et j'aime bien sa vie. Moi, il faut qu'il y ait de la vie dans... Il faut que ça bouge et voilà, j'aime pas l'ennui donc ça m'occupe. Ah oui, alors il paraît qu'il y a une star parmi celles-là. On m'a dit qu'il y a Kim Goat, c'est la reine des réseaux sociaux. Elle est où ? Elle est là, elle est prête. C'est elle ? C'est qui ? C'est elle. C'est en amoureuse ? Il se passe un petit truc là, j'ai l'impression. Ouais, elle a du caractère. Donc c'est la star des réseaux sociaux, il y a qui qui la suit ? Vas-y, fais-moi rêver. Est-ce qu'elle a plus de followers que moi ? Je sais pas, t'en as combien ? Je sais pas. Ouais, c'est une star, elle est connue parce que c'était pendant le confinement qu'on lui a fait un petit compte à Instagram. Ouais, c'est sympa. Mais oui, maintenant que c'est vrai que tout le monde m'en parle maintenant. Donc c'est ton double maléfique, t'es toute la célébrité que tu veux pas, c'est pour elle, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bon, parle-moi de la suite là, parce que j'ai entendu parler de maisons d'hôtes, de fermes, ça se précise là ? T'es en train de réfléchir tout ça ? Ouais, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. Donc ouais, il y a des projets, mais j'espère déjà bien finir et ensuite passer à autre chose. Je vais trop vite, je parle déjà de la maison, mais il y a quand même du boulot. C'est quoi qui t'attache à ce lieu ? Parce que moi, j'ai besoin à côté du vélo vraiment de penser à autre chose et ici, j'avais tout pour être heureux. Il y a mes animaux, j'ai mon étang qui est pas loin aussi où je vais pêcher. J'ai toute la vie que j'ai rêvue en fait. Bon, alors il y a la ferme, il y a la pêche, on est sur un homme de nature, mais on est quand même sur un cycliste. Tu m'emmènes faire un petit tour du village ? On va faire un petit tour du village. Alors on est où là, Thibaut, dans ce charmant petit village que je ne connais pas ? On est à Melisée, le village de mon enfance, le village où j'ai toujours vécu depuis tout petit. Donc c'est là que tu connais les routes par cœur, c'est là que t'as appris tes premiers tours de vélo ? C'était ici ? Ouais, c'est ça, c'était ici. Ah, on t'a salué là. Tout le monde connaît Thibaut ici, forcément. C'était ici que j'ai appris à faire du vélo, c'est ici que j'étais à l'école aussi depuis tout petit jusqu'au collège. Donc voilà, j'ai toujours vécu ici. Qui c'est qui t'as appris ? Mon père. Mon père faisait du vélo. Du vélo ? Il y a un petit accent. Ah, du vélo. Il faisait du vélo. Mon frère aussi. Donc voilà, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à mettre mon premier dossard. Qu'est-ce qui t'a fait adhérer en fait ? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ? Parce qu'on a d'autres choses à faire quand on a 10 ans. C'est vrai, on a toujours autre chose à faire, mais moi j'ai toujours aimé la bande de copains que j'avais. On faisait pas mal de petites conneries quand même. Même si le vélo était pas loin, on faisait quand même pas mal de bêtises. Donc c'est vraiment ça ce qui m'a plu au début. Et même dans mes années professionnelles, j'ai toujours aimé ce côté groupe de copains. Alors, question vicieuse, est-ce que si tu arrêtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus ce côté amusement, bande de potes aujourd'hui ? Non, pas forcément, c'est juste que j'ai besoin de faire autre chose aussi. Voilà, je pense que j'avais fait le tour de la question et ça m'empêchera pas de retrouver des copains à l'intersaison pour faire nos bêtises. Tu t'amuses encore un peu sur le vélo ? Oui, je m'amuse encore un peu et heureusement parce que je pense que c'est vraiment... C'est quand même un sport qui est dur, donc on a besoin de s'amuser. Bon, c'était l'échauffement là, Thibaut ? C'est ça. Il paraît que tu connais toutes les routes à la minute près, le nombre de distances entre chaque village. On va où maintenant ? Eh bien, maintenant, je vais t'emmener sur le plateau de Miletant. Ah ! Ah oui, tu aimes la pêche. J'aime la pêche. En plus, pour faire du vélo, c'est vraiment le bon compromis. Allez, c'est parti. On accélère un peu parce que là, c'est tranquille. Alors, la sortie du jour, le plateau des Miletant. J'ai vu qu'il y en a pas mal autour de nous. Ça t'évoque quoi ici comme souvenir ? C'est ton quotidien ? C'est mon terrain d'entraînement. C'est ici que je m'entraîne. C'est ici que je suis toujours entraîné dans ma carrière. C'est mon spot préféré, on va dire, pour faire du vélo puis aller à la pêche. Donc, c'est vraiment tout près de la maison. Je suis à la maison ici. Bon, j'ai une question depuis tout à l'heure. On croise plein de villageois et ça te salue. Bon, t'es un petit peu chez toi. Mais comment t'expliques cette cote de popularité ? Tout cet amour. Pourquoi les gens t'aiment, Thibaut ? Je sais pas. Après, quand je suis ici, c'est vrai que je suis quand même... Même les chiens t'aiment. Je suis quand même le genre, personne n'a plus suivi. Donc, c'est sûr que dans des petits villages comme ici, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à ce que je fais. Et c'est une bonne chose. Mais même hors ici. Tiens, salut ! Les gamins, ils connaissent, mais même dans toute la France. Pourquoi les gens adorent à ce point, Thibaut Pinot ? Après, je pense que je suis resté toujours le même depuis toujours. Je suis pas quelqu'un qui calcule dans mes émotions, ni dans mes interviews, tout ça. Et je pense que ce que je transmets dans le vélo, c'est ce que je suis vraiment dans la vie. Donc, je pense que ça plaît aux gens, ouais. Et le fait d'avoir eu autant d'échecs que de victoires, au final, ça interpelle aussi. Autant le palmarès que ton image et ton histoire qui plaît aux gens, selon toi ? Ouais, je pense. Et puis surtout, il m'arrivait quand même des... À chaque fois que je touchais à un grand succès, il m'a toujours arrivé un peu un souci de santé ou quelque chose qui a fait que j'ai pas pu gagner. Donc, ouais, les gens ont souvent été aussi touchés touchés par ça, ouais, par un peu la... cette malchance que j'ai, ouais. Et toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier de tout ton parcours, là ? C'est ton palmarès ? C'est de jamais avoir changé ton image ? C'est quoi ? De quoi ? La trace que tu laisses, t'as pas fini, hein, mais que t'es en train de laisser. Est-ce que t'es fier de cette trace-là ? Ouais, je suis fier parce que je suis resté dans ma lignée depuis toujours, droit, fidèle et puis surtout, voilà, sans tricher. Même après les échecs assez durs, j'ai toujours rebondi et je pense que le fait de rebondir après chaque échec, c'est quelque chose qui me plaît, ouais. Putain, ça grimpe un peu, là. C'est très facile de faire une interview dans ces conditions. Thibaut, vraiment, c'est merveilleux ! Bon, Thibaut, je suis un petit génie de la lampe. Tu frottes la lampe, je suis le génie. S'il y avait un truc à changer dans ta carrière ? T'as le droit, t'as le droit à tout ce que tu veux. On change quoi ? Ma blessure tout le tour de France en 2019, à deux jours de l'arrivée. J'aurais au moins aimé savoir à quelle place j'aurais pu finir à Paris. Si c'était la victoire ou même une deuxième ou une troisième place. La petite victoire du Tour de France, quand même, ça trotte quoi. Ouais, ça trotte parce que ça sera toujours, pas un regret, mais une chose inaboutie au final. Il y a tellement de Français qu'attendait cette victoire de la coureur française en plus. Donc c'est vrai que j'ai touché du bout du doigt, mais c'est comme ça. Parce qu'il me semblait que t'avais dit que c'était peut-être pas plus mal que t'aies pas gagné ce Tour de France parce que t'aurais pété à des plombs. J'ai pas bien compris ça. Ça voulait dire quoi, d'ailleurs ? Ouais, c'est sûr que gagner le Tour de France, c'est quand même... Je pense que tu deviens quand même une personnalité vraiment encore plus connue que je suis aujourd'hui. Et moi, j'aime un peu cette vie tranquille que j'ai. Mais après, d'un côté sportif, quand même, gagner le Tour de France, c'est quand même l'aboutissement de tous les cyclistes. Donc c'est un sentiment qui est un peu mélangé. Mais c'est pas quelque chose qui me... Je fais pas des cauchemars de ne pas gagner le Tour de France. Alors, puisqu'on parle du Tour de France, je crois que dans le coin, il y a un endroit, la planche des belles filles, qui évoque pas mal de souvenirs aussi, non ? Là, on va vraiment entrer dans les lieux mythiques de la région. Et attends, on m'a appris un cri de guerre ! Comptoir, Antoine ? Comptoir, Antoine et Nymarfoy ! Allez, c'est parti ! La légende de cette planche des belles filles, pour toi, c'est quel souvenir ? Tout de suite, le premier truc qui te revient. Le Tour de France. Mon premier Tour de France en 2012. Premier Tour de France et la première arrivée à la planche des belles filles pour le Tour de France aussi. Donc beaucoup de souvenirs pour moi. On passe à amnésir un peu ce jour-là. En plus ? Beaucoup de souvenirs. Tu me fais une petite interview en danseuse, là. Donc tout va bien. Moi, c'est dur. À quel moment tu galères ? À quel moment on arrête ? Je sais pas pourquoi, elle est très facile, cette planche des belles filles. Je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué. Un petit mot sur la fin de carrière, là, parce qu'on s'en rapproche. Est-ce que t'as hâte d'en finir ? Ou est-ce que, vraiment, t'apprécies chaque dernier moment en vélo ? Est-ce qu'on arrive à la fin, là, quand même ? On arrive à la fin. Il me reste quoi ? Il me reste un peu précis, moi, je crois. Donc, pour l'instant, je me pose pas trop la question. J'essaie de profiter à max du métier, du vélo, de la course, pour pas avoir de regrets surtout, et de finir en beauté. Ouais. C'est un petit peu ton jubilé, cette saison. Est-ce que tu vis chaque dernière chose avec un petit pincement au cœur ? La dernière fois que tu fais ton sac pour telle course, la dernière fois que tu montes telle col, c'est devenu robotique ou alors maintenant ? Ça compte un peu plus que d'habitude ? Ouais, ça compte un peu plus. Souvent, on me dit que c'est souvent la dernière fois. Ah, on te le rappelle ? Bah oui. On me le rappelle souvent. On parle souvent de tournée d'adieu aussi. Donc, c'est vrai, c'est des choses qui reviennent assez souvent, mais moi, je suis assez focus sur ma saison et j'y pense pas trop. Mais c'est vrai, par exemple, il y a certaines choses où je me rends compte que c'est la dernière fois et ça me fait quand même un petit passement au cœur. Comme quoi ? Bah, la dernière fois que j'allais en stage à Tenerife, la dernière fois que je faisais certaines courses. Donc, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Quand t'as annoncé ta retraite, dans tes arguments, c'était la vie à 100 à l'heure, trop de pression, trop de stress. De l'extérieur, on a du mal à se rendre compte d'un quotidien stressant et pénible d'un sportif de haut niveau et d'un cycliste. C'était vraiment ton quotidien, ça, le stress, la vie à 100 à l'heure ? Bah, en fait, j'ai une vie à 100 à l'heure, même sans le vélo, on va dire. C'est vrai que j'ai ma petite fille à m'occuper. Mais ça, c'est toi qui l'as choisi, c'est pas le vélo. Ah oui, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de... Bah, je vis à fond, quoi. Et au bout d'un certain moment, le score dit stop aussi. C'est vrai que je commence à avoir de l'âge aussi, malheureusement. Et... Mais oui, non, mais je pense que pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'avais fait le tour de la question, tout simplement. Et puis j'ai aussi envie de profiter aussi de la... Bah, de la vie en dehors du vélo, parce que c'est vrai que nous, on est quand même... Une vie de sportif de haut niveau, c'est quand même beaucoup de restrictions. Ouais. De barrières, et voilà, le fait de... Rien que le fait de faire des soirées avec des amis, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc, on revivra simplement, finalement. On sent que tu tiens ça. C'est la meilleure fois que tu me parles des copains et des... Ouais, parce que c'est vrai qu'on a qu'une vie. On a qu'une vie, au final. Ouais. Et voilà, j'aurais fait 15 ans chez les pros. Je pense que c'est bien. Et maintenant, j'aurais envie de profiter aussi de ma vie, quoi. Et si jamais, d'ici la fin de saison, si jamais, tu retrouves ton meilleur niveau, ça te ferait pas changer d'avis, sûr ? Au contraire, je pense que ça me fera... Ça voudra vraiment dire que j'ai vraiment bien fait d'arrêter le vélo. Je préfère vraiment terminer en beauté, comme on dit, que terminer sur une année galère ou une année sans. C'était vraiment un choix pour moi de finir le mieux possible. Qu'est-ce qui va te manquer le plus, là, juste comme ça ? Imagine demain, tu dors, t'as Grassemat, t'as pas d'entraînement, t'as pas de course. Qu'est-ce qui va te manquer ? S'il y a quelque chose qui va te manquer, j'en sais rien. Ce qui peut me manquer, c'est les belles journées d'entraînement sous le soleil. C'est des moments qui sont sympas. Ouais, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et surtout, la camaraderie, on va dire, avec les copains. Ça, c'est des moments qui vont me manquer. Ça revient encore, hein ? Ouais, parce que c'est des très bons côtés du métier. Et c'est important, le métier est quand même difficile. C'est une partie des choses que j'apprécie. En tout cas, toi, tu vas nous manquer, j'ai l'impression. À toi et à tout le public, qui t'aime beaucoup, qui te prend en photo sur les bords de la route. Ils sont partout. Elle était bien, cette petite journée d'entraînement ? Ouh là ! Elle était bien, et là, on finit... J'aurais pas dû poser la question, maintenant ! Là, on finit en beauté sur le mur final de la planche. On peut se finir sur une petite attaque de Thibaut Pinot ? J'ai toujours rêvé de voir ça, en vrai. C'est parti ? Vas-y, go ! 3, 2, 1, top ! Oh là là, l'attaque de Thibaut Pinot sur la planche de Bellevue, incroyable ! Bienvenue à tout ce que t'as ! T'es grand ! T'es grand aujourd'hui ! T'es grand ! T'es très grand ! T'es très très grand ! Vas-y, mon grand ! T'es grand ! T'es grand finalement !